La grève, c'est qu'on en arrive à la dernière solution possible, puisque toutes les tentatives pour essayer de négocier directement avec le ministère se sont révélées totalement inefficaces. Olivier, internant neurologie, est en dixième année, l'avant-dernière de ses longues études. Il fait partie des meneurs de cette grève, suivie selon lui par 80% des sons. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 300 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous. Ça ne change rien, qu'il y ait moins de monde ou qu'il y ait un mouvement d'ampleur. Nous sommes dans une logique d'expliquer notre projet. Si vous voulez, ce projet qui sera présenté demain au Conseil des ministres, c'est un projet qui a été concerté pendant des mois. Un terme scientifique, on appelle ça une grosse connerie. Avec les partenaires sociaux, pendant des semaines, avec les forces politiques de la majorité et des oppositions. Ils n'ont pas été convaincus manifestement. C'est un projet qui a été profondément modifié entre la copie initiale, souvenez-vous, 65 ans, et la copie qui sera présentée demain, c'est-à-dire 64 ans et plus 65, et des mesures de justice qui étaient attendues par les partenaires sociaux. Ce qui montre qu'on est non seulement à l'écoute, mais qu'on est dans une écoute proactive, c'est-à-dire qu'on est capable d'enrichir, de modifier notre projet.